Bonjour tout le monde, alors le but de cette vidéo est d'expliquer une méthode qui permet de déterminer des solutions particulières de ce genre d'équation. Donc la méthode qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante. Pour commencer, on va résoudre l'équation homogène associée à l'équation différentielle E. Voilà, donc là on a les solutions générales de l'équation homogène. Et en fait, le principe est le suivant, on va prendre une fonction, donc G, qui aurait la même forme que les solutions générales de l'équation homogène, donc de la forme C exponentielle de moins X, mais en considérant que C, ce qui était une constante pour la fonction F, et bien c'est une fonction maintenant. Donc on va considérer G de la forme, fonction de la forme, qui a X associé C de X exponentielle de moins X. Voilà, donc on va rechercher une solution particulière qui aurait cette forme-là, qui aurait cette forme, donc G de X égale à C de X exponentielle de moins X. Donc maintenant, si G est une solution particulière de l'équation E, alors on doit avoir G prime de X plus G de X est égale à exponentielle de X plus exponentielle de moins X plus 1. C'est l'équation de départ. Alors G est dérivable comme un produit de fonction dérivable, bien sûr, et on a G prime de X égale à C prime exponentielle de moins X moins C de X exponentielle de moins X. Ce n'est pas la peine de factoriser. Voilà, parce que c'est là le principe de la méthode de variation de la constante. C'est que maintenant, en remplaçant G prime de X par son expression dans l'équation G prime de X plus G de X, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien j'ai C prime de X exponentielle de moins X moins C de X exponentielle de moins X plus C de X exponentielle de moins X, qui se simplifie. Donc à gauche, dans le membre de gauche dans mon équation E, je me retrouve avec C prime de X exponentielle de moins X égale à exponentielle de moins X plus exponentielle de X plus 1. Maintenant on a cette égalité, donc on va isoler C prime de X. On obtient C prime de X est égale à exponentielle de 2X plus 1 plus exponentielle de X. On a une expression pour C prime de X. Eh bien on n'a plus qu'à trouver une expression pour C de X qui puisse convenir. Donc en fait, ça revient à chercher une primitive de C prime de X. Voilà, et quand on a C de X, eh bien on a terminé. Parce qu'on a l'expression G de X, c'est donc exponentielle de X sur 2 plus X exponentielle de moins X plus 1. Et c'est une solution particulière. Donc en prenant la solution générale de l'équation homogène et en l'additionnant avec la solution particulière G de X, on a les solutions générales de l'équation E. Voilà, c'était la méthode de la variation de la constante. Méthode qui est régulièrement utilisée en prépa et qui permet de déterminer des solutions particulières d'équations différentielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !